... Je pense que c'est un plaisir, j'espère en tout cas, qu'il est partagé par ceux qui s'aident, disons là. Je crois que ces rendez-vous, effectivement, à mon avis, peuvent avoir un intérêt, même lorsque, comme c'est le cas maintenant, on est à la fin, on discute de ce qui est pratiquement adopté. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus un projet. Par les deux projets de l'Ouest, et non, cela maintenant, c'est un texte qui est adopté par le Parlement. Mon cher Nobdine, tu parlais d'analyse critique, comme si c'était pour justifier je ne sais quoi. Mais je peux te dire, j'aurais préféré par exemple une lecture réfléchie. Oui, évidemment, dès qu'on réfléchit, on critique. On ne peut pas réfléchir sur les politiques publiques, et donc on aurait pu mettre une lecture réfléchie. Là, mais là, tout de suite, il critique, ah, celui-là, il va critiquer, il va... Réfléchissons. Et croyez-moi, dès qu'on se met à réfléchir à ce qu'on nous présente, on ne peut pas, on ne peut pas, ne pas se poser des questions. Et les questions sont fécondes. Et j'espère que, ah, j'espère que je vais m'y tenir aux trois, quarts d'heure, et ensuite, on ouvrira la discussion. C'est vrai que le temps est difficile à gérer, parce qu'un projet, et donc une loi maintenant, un budget comme celui-là, il est évident qu'il chevauche sur tellement de problématiques, tellement de questions diverses et variées, qu'on peut en parler pendant des heures, et ensuite, il va falloir évidemment couper, et être extrêmement sélectif. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Le texte, enfin, le PPT Hawaïda, avec les tableaux, les analyses, tout ce que vous voulez, je pense qu'il y a ces critiques, on va le voir se dérouler. Et je ne fais pas beaucoup le suivre. Alors, je préfère essayer de centrer sur quelques questions qui me paraissent importantes, en tout cas que ce projet, alors qu'en fait, c'est une loi. Donc, cette loi, elle appelle, elle interpelle, elle soulève des questions de fou, et c'est ces questions que je vais essayer d'examiner avec vous. Alors, je pense que, toujours, on ne va pas réinventer la roue, une loi de finances, ça a un sens, ça intervient dans un contexte, c'est toujours un contexte, donc les textes, les contextes, mais en même temps, évidemment que le contexte de cette année a une connotation assez particulière. Donc, je vais commencer par là, et en même temps, en vérité, je ne vais pas, vous allez voir, je ne vais pas tant vous parler de la loi de finances que de demander le développement. Elle est, parce que cette loi de finances, il ne se fait que. Elle arrive, et on peut aller déposer au Parlement quelques jours après, ou quelques semaines, quelques mois, en tout cas, après que le roi nous ait tous, 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 tous que nous sommes, invités à réfléchir, à critiquer, tiens, à critiquer, hein, une réflexion, une analyse critique du modèle de développement, et donc, on ne peut pas. Le contexte, il est celui-là. Et moi, je, vous le savez bien, évidemment que la dimension technique ciblée, très spécifique, financière, est très importante dans une loi de finances. On peut en discuter après, on peut rentrer dans les détails que vous voulez, mais, il n'a jamais été question pour moi d'analyser les lois de finances comme un budget, des entrées, des sorties. C'est évident que c'est la lecture des politiques publiques. C'est le miroir qui vous dit, qui dit, ou à travers lequel le gouvernement vous dit, voilà ce que je vais faire en matière de politique économique, sociale, financière, fiscale, culturelle, que sais-je. Et donc, c'est à partir de là. Donc, premier point, le contexte, lui. Le contexte, c'est celui d'un débat qui doit s'ouvrir sur les modèles, notre, notre dit modèle de développement. Deux. Une loi de finances, c'est des prévisions. C'est un exercice de prévision. Et donc, il est évident que tout est fondé. Tout repose sur les hypothèses. Et donc, si on ne discute pas les hypothèses, ça devient de l'artifice. Et donc, il est très important, en particulier pour cette loi de finances, de discuter. Moi, parce que je pense que les questions sont maintenant connues. Je ne vais pas insister sur... Vous savez, je vous dis honnêtement, entre parenthèses, c'est peut-être la quatrième ou cinquième conférence que je fais sur ce même projet. Notamment, à bas, j'en ai fait deux heures. Peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà écouté, qui peuvent avoir des redondances. J'essaie ici, j'espère que je vais y arriver. Si je n'y arrive pas, vous me faites signe, que je ne vais pas trop me répéter. Et en particulier, en tout cas, cibler avec vous d'autres questions qui n'ont pas été traitées ailleurs pour diverses raisons. Donc, un, le modèle. Deux, les hypothèses. Trois, rapidement, on va baigner le conseiller parce qu'on vient savoir en gros de quoi il revient. Quels sont en gros les dépenses, en gros 7, etc. Surtout, pour rebondir sur la dernière partie qui me paraît, effectivement, également au social, c'est l'éternel, l'éternel impasse fiscale dans laquelle se trouve le pays. Et donc, à travers des cas concrets, on ne va pas discuter de toutes les mesures, mais on va cibler deux, trois, quatre questions et qui sont pleins de sens. Le sens que, bien sûr, j'ai essayé d'expliquer. Voilà. Donc, le premier point, j'ai dit qu'on va essayer de parler de modèles de développement. Vous connaissez le discours et vous connaissez l'invitation. Vous savez, ici, la association, vous le savez bien souvent, on est obligé de passer des moments à essayer d'expliquer par les chiffres une analyse critique que nous faisons. Sincèrement, je pense que depuis que, quand même, le chef de l'État qui considère clairement, qui vous dit clairement que ce modèle a échoué, qu'il n'a pas réussi, ni à satisfaire les besoins de la population, ni à satisfaire les équilibres sociaux, régionaux, on n'a plus besoin de disserter, de perdre du temps sur ça. Donc, l'échec du modèle est capté. Et donc, c'est une étape qui est passée. Malgré que vous avez un droit, c'est quoi l'échec ? Par contre, et à plus forte raison aujourd'hui, il nous revient de nous demander, de nous interroger sur le pourquoi et le comment. parce qu'on nous invite à réfléchir. C'est évident que sinon, c'est comme n'importe quelle maladie ou avec n'importe quel médecin, c'est évident que s'il ne fait pas le bon diagnostic, il va passer à côté. Malheureusement, c'est ce que peut-être, encore une fois, je constate, j'écoute, je lis, c'est peut-être ce que nous sommes en train de le faire. Alors, nous sommes en train de nous balader. Oui, alors, est-ce que nous avons un modèle qui est au mieux qu'un régime de croissance par l'offre ? Est-ce que c'est un régime de croissance par la demande ? Est-ce que s'il y a trop de consommation ? Est-ce qu'il y a trop d'investissement ? Bon, tout ça, c'est intéressant. Mais tout ça est subalterne. Je suis désolé. Et on est même parti si on reste à ces volants. si nous n'essayons pas d'aller au cœur de ces objectifs. Moi, je ne veux pas vous exposer une thèse. Les faits sont là pour la montrer tous les jours. Mais si nous ne mettons pas le doigt sur les problèmes, d'abord, si vous voulez, le particulier, parce que je ne veux pas vous entretenir du modèle de développement, ce n'est pas le lieu ici. Moi, ce qui m'intéresse ici, de vous relier ça avec la loi de finance. Donc, avec la question des finances publiques. En d'autres termes, comment des choix de modèles, évidemment, épuisent les finances publiques ? Épuisent ! Et ne permettent pas au système des finances publiques, et en particulier au système fiscal, mais tout simplement de générer les ressources pour financer, pour pérenniser le développement. Et donc, il y a un moment où l'ensemble s'autobloque et on est pour la énième crise de la dette que nous avons connue, que nous connaissons, que nous connaîtrons. Donc, elle dit, la chose que je veux expliquer, très, très simple, c'est d'essayer de comprendre. Très schématiquement, je vous dis, je n'ai pas la possibilité d'aller beaucoup dans le détail, mais très schématiquement, moi, je considère que les fondements du modèle ont été faits dans les années 60 et 70 du siècle passé. Les fondements, et qui, à ce jour, 22 décembre 2017, sont encore au cours. C'est les constants. Je vous montre, deux piliers, très simplement. On a fait le choix de l'économie de marché, dont le secteur privé, et vous allez voir tout de suite la relation avec les finances publiques, dont le secteur privé, et doit être le moteur. Donc, on devrait, 50 ans après, être dans une économie où le secteur privé est le principal investisseur, le principal créateur, donc le principal distributeur de revenus, de une économie, être le modèle de croissance tiré par les exploitations. Donc, on doit s'intégrer à la division internationale du travail, avant, à la mondialisation. Aujourd'hui, les exploitations changent, le reste est le même. Donc, engager une politique de promotion des exploitations, je veux dire, des travaux. Pour cela, pendant 50 ans, on a mobilisé des politiques publiques, je ne sais pas, de la malocalisation aux privatisations, en passant par les politiques d'ajustement structurel, les politiques fiscales, je vais y arriver, les politiques des dépenses publiques, toutes les politiques monétaires, les politiques de crédit, les subventions, tout, on peut dire réellement, tout, on peut dire, l'état des choses, sur 50 ans. L'état, on ne peut pas dire que l'état n'a pas déployé des moyens tout à fait conséquents pour atteindre, pour arriver, pour évoluer vers un modèle, effectivement, un, des colonies de marché pleines et entières, de l'intégration dans l'économie mondiale. Bien évidemment, on trouvera toujours des insuffisants. La CGM, aujourd'hui encore, ne trouvera, et peut avoir raison, pas, c'est pas la question, trouvera toujours des raisons, disons, ah non, mais là, ici c'est insuffisant, ah là, vous ne l'avez pas fait assez, ah là, il y a encore des fois, bien évidemment. Mais si on est objectif, si on est un tant soit peu honnête, intellectuellement honnête, et je vous dis, quand on prend connaissance de l'état des choses, on ne peut pas ne pas convenir que l'état a mis le paquet. Bien. Résultat. Je vous dis, je vous dis, c'est juste des notes, des traits. Le résultat, je n'ai pas besoin de vous inonder de statistiques. Les faits, les faits partent par eux-mêmes. On voulait une économie de marché, regardez aujourd'hui, on a une économie qui est encore gangrénée par l'avance. On a surtout une économie où c'est l'état, on arrive aux finances publiques, parce que, parce que, par défaillance, parce que le relais n'a pas été pris par le secteur privé, doit encore aujourd'hui s'épuiser et épuiser ses finances publiques. Pratiquement, vous le savez, les deux tiers d'informations brutes capitales fixes, c'est encore le public qui l'a fait. C'est une situation totalement anormale par rapport à ce qui était visé. Si aujourd'hui, on était dans une situation inverse, situation où le privé fait les deux tiers de la FBCF et l'État fait un tiers ou du coup, c'est cohérent. C'est cohérent. On est aujourd'hui encore dans la situation anglaise. Et donc, ça veut dire quoi ? Réal-Hel le fait, alors. Mais quelle est-ce que l'économie de l'Europe ? Vous la connaissez. Réal-Hel le fait. Il faut quand même comprendre une chose très, très simple. C'est que quand, effectivement, l'État doit encore prendre en charge les deux tiers de la formation brute, un, ça veut dire que c'est autant de ressources que par ailleurs, dans les mêmes affectations des ressources, il ne va pas affecter à d'autres, à la satisfaction des besoins collectifs, des services publics qui peuvent être autrement plus vitaux, plus importants pour répondre aux besoins de la population. C'est ça, les colonies, c'est une affectation des ressources. Quand on est encore obligé de dépenser autant d'argent pour ce que le secteur privé aurait dû faire, fatalement, il y a un problème. Deux, vous le savez, c'est-à-dire qu'il connu tous les rapports des organismes internationaux finissent par le dire maintenant, cette part démesurée, en vérité, dans l'investissement, en fait, atteint la qualité de l'investissement. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, le problème, ce n'est pas une question de quantité. On a encore un taux de formation de l'ordre de 31%, de 30%, 31%. C'est plus qu'on en rôme. C'est intéressant. Mais le problème, comment se fait-il qu'avec 30%, 32% de taux d'investissement, on a encore 3-4 points de croissance ? Regardez les chiffres de HCP d'hier, qui date d'hier, on a, on est monté pratiquement du moyen de création de 170 000, 10 000 emplois par an à 70 000 sur les 10 dernières années. 70 000 ! Vous imaginez que chaque année, il faut créer, on sait, qu'arrive sur le marché de travail entre 200 et 250 000. Jeune, comment, comment se fait-il qu'on est un micro aussi haut ? Ce débat, je pense que, je tiens simplement, je vous donne simplement des traits, des rappels pour beaucoup d'entre vous. mais c'est pour vous dire que rien n'est impuni, entre guillemets. Quand on pousse et qu'on se met en situation de continuer à affecter des ressources, dans des... Alors, je ne vous parle pas de la nature, effectivement, des investissements, des problèmes d'affectation, tout ça, mais forcément que quand on affecte les ressources de cette manière, alors on les prend ailleurs et surtout, deuxième point qui est important, on met une telle pression sur les ressources qu'il n'y a pas 36 solutions. Ou bien, il faut que le système de prélèvement, c'est-à-dire le système fiscal principal, suive. Il faudrait, avec les dépenses que nous avons aujourd'hui et surtout, la structure des dépenses que nous avons, il faudrait qu'on ait une pression fiscale de 30%. Or, la pression fiscale est de 20. Qu'est-ce que ça donne ça ? Très schématiquement, encore une fois, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que nous avons structurellement maintenant, je vous montrerai tout à l'heure les schémas, structurellement, c'est-à-dire que sur une longue période, une incapacité du système fiscal à assurer une couverture suffisante, adéquate, des dépenses de l'État. lorsque vous êtes dans une situation où vous avez 100 de dépenses, vous regardez vos ressources, vous n'en avez que 65, comme c'est le chiffre de cette année d'ailleurs, enfin, de 2018, c'est évident que vous êtes acculé, vous êtes obligé, vous êtes condamné à l'endettement. Condamné. Et donc, vous voyez bien comment ? Alors, maintenant, entrant un peu plus dans la structure. Dès que le système fiscal, s'il est aussi peu performant, c'est parce qu'il est surtout aussi si peu équitable. Vous avez un système qui, parce que les choix du modèle lui ont dit, attention, le dieu de tout, c'est le secteur privé. Il faut donc, ce secteur privé, lui arranger un système fiscal qui pèse essentiellement sur le travail et très peu sur le capital. Voilà, ça c'est un choix structurant. Deuxièmement, il faut que ce secteur, que ce dispositif crée tellement de niches, alors c'est les fameuses théories, la fameuse théorie de l'incitation fiscale qui génère des dépenses fiscales. C'est-à-dire qu'on est parti avec cette idée que pour inciter ce secteur privé à investir à, 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 et bien effectivement il faut lui inonder de créer des exonérations d'impôts, de baisses, de dégrèdements, de ceci, de cela. De sorte que aujourd'hui, dans la loi de finances 2018, vous savez, depuis 2007, au moins, on y voit un peu plus clair la forêt vierge via les dépenses fiscales. Au moins, on sait combien, il y a un rapport qui sort chaque année qui accompagne la loi de finances, ce qu'il nous dit. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, il y a 418 mesures, 418 mesures de niche fiscale. On évalue le manque à gagner pour l'État, simplement les trois quarts. J'appelle les trois quarts représentent 34 milliards de dirhams, 3% du PIB. Voilà la facture. C'est très clair. En face de ça, on est tous en train de dire OK, d'accord, très bien, 34 milliards, c'est important, et oui. Mais nous, en face, où sont les investissements ? Où sont les créations d'emplois ? Où est l'efficacité de ces dépenses ? Ça fait 30 ans au moins qu'on a fait le tour de la question, c'est ça qui est le vrai côté de ce que je suis. Oui, je vous assure, à des moments, on est soi-même épuisé d'avoir à répéter les mêmes choses. Parce que, elle, la question, il a été 100 000 fois étudié, et 100 000 fois on est arrivé, y compris dans les instances internationales qui ont des parts suggérées, imposées, recommandées, tout ça, et après, eux-mêmes, on fait votre face et on commençait à... Eh bien, eux-mêmes, tout le monde dit que ces dépenses ne servent à rien. c'est des cadeaux plus récentes, à quelques exceptions, très bien, pas restant sur l'essentiel. C'est des cadeaux fiscaux coin de barre. Ça ne génère rien. Et voilà. On a l'impression que c'est vraiment, c'est une schizophrénie incroyable. Parce qu'on a l'impression depuis 2005. Alors, comme règle depuis 2005, on a commencé à sortir les rapports sur les dépenses fiscales. Depuis 2005, je peux vous assurer une courbe, autant on en parle et autant on en ajoute. C'est des mesures. Autant on dit ça ne sert à rien et autant chaque année on ajoute parce que, vous vous montrez, les mesures étaient de l'ordre de 380, 370. Ils ont 418. Ou 20 ans ? Alors que l'objectif, c'était de descendre à moins de 100. Bref. Donc, vous voyez bien que le montage global, on a un État qui veut faire du privé l'acteur et pour cela, il met le prix et en mettant ce prix, il épuise ses finances et s'épuise et épuise ses possibilités et finalement, les possibilités financières réagissent sur l'économie et bien évidemment, c'est ça à quoi nous assistons aujourd'hui. Quand je vous ai dit qu'on a un taux de formation, de 32, il a atteint 35%, 36% il y a quelques années et d'abord, je peux vous assurer, il va encore tomber. Je veux dire qu'il y a un moment où évidemment, le système fiscal atteint ses limites, l'endettement atteint ses limites, on baisse l'effort d'investissement, ça se retrouve au niveau de la croissance et le cycle. Je ne parle pas de l'autre scénario qui est tout simplement celui des conditionnalités générées par la dette, etc. Ce qui est toujours qui se passe. Donc voilà, en gros, ce qui me semble essentiel à comprendre dans ce diagnostic. Maintenant, je n'ai pas dit l'essentiel dans le fameux modèle. Allez, parce qu'il est évident que tout ça dans le modèle, on souffre d'abord d'un problème de décision, de prise de décision. Qui décide ? Qui décide ? Qui décide de ce modèle ? Qui décide des choix fondateurs de ce modèle ? Moi, je me prends toujours à dire, regardez aujourd'hui tout ce qui se trouve sur l'économie marocaine, qu'est-ce qu'il fait ? C'est connu, moi, 4, les grands chantiers, les accords des livres-échanges, les plans sectoriels et l'IHLBH. 4. C'est ça qui structure le modèle aujourd'hui. Qui décide ces politiques ? Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas le parlement. C'est la monarchie. Oh, le problème. D'abord, quand on nous appelle, aujourd'hui, on nous appelle à discuter. Là, on va discuter. Et on va trouver que le problème, c'est que, par exemple, les plans sectoriels ont été mal élaborés mal réfléchis et produisent des mauvais résultats. On va dire les grands chantiers ne sont pas appropriés, sont inefficaces. On va dire les accords de livre-échange, c'est une catastrophe, c'est une machine à produire les déficits que chacun peut constater. Nous y sommes. Eh oui ? Est-ce que quelqu'un, je ne parle pas des individus, je parle des mécanismes institutionnels, est-ce que quelqu'un, est-ce qu'il existe une institution qui peut sereinement dire un dit au roi ? À la monarchie, il y a des qui décident, aux décideurs. Est-ce qu'on peut remettre radicalement en cause ces choix ? Voilà. Eh donc, si on n'arrive pas à ce stade, effectivement, de débat, où on peut dire oui, si on est d'accord que ces choix sont mauvais, il faut les changer. Si on n'arrive pas à ce stade, eh bien, on va continuer à tourner en rond. C'est ce que j'appelais tout à l'heure, on passe à côté. Est-ce que dans le débat public aujourd'hui, vous entendez quelqu'un qui, publiquement, dira le vrai problème dans ce modèle, c'est d'abord un système, c'est-à-dire clé motion, c'est-à-dire un système qui allie, qui donne, toujours dit, qui fait que les décisions, les choix de politique publique sont légitimés, légitimés par les besoins de la population. Ensuite, avec une responsabilité bien pleine et entière des élus, et enfin, et enfin, et enfin, la reddition des comptes. Mais on rigole, on parle de reddition des comptes. Comment, comment peut-on imaginer aujourd'hui la reddition des comptes sans celle du principal décideur ? On est en train de chercher des têtes de turcs. Bien, c'est très bien. S'il y a des petits responsables, il faut qu'ils paient. Mais les grands responsables, les principaux responsables, c'est-à-dire qu'encore une fois je dis ça, croyez-moi, je ne dis pas ça avec animosité. Je dis ça, ça, parce que je ne peux pas comprendre qu'on puisse réellement faire le diagnostic qu'il faut si on n'arrive pas à ce stade gentiment, tranquillement, sereinement, on n'a pas besoin de se fâcher. Gentillement, il faut qu'on dise que c'est le choix pris par le décideur principal dans ce pays qui pose problème. Et donc, si on veut réfléchir au modèle de développement, il faut d'abord remettre en cause ce mécanisme de décideur. C'est-à-dire un système politique qui est celui de la monarchie exécutive. Voilà. À mon avis, j'ai dit, d'abord, l'essentiel, vous voyez tout de suite, j'ai mis la relation avec les finances publiques. D'abord ? Donc, rapidement, rapidement, je vous le distribuerai. quand tu comptes tout à l'heure, les hypothèses. Vous avez certainement dans le débat public entendu parler et il va la question évidemment aujourd'hui. On sait, on sait qu'on ne fera pas 3.2 à l'âge. On ne fera pas 3.2 parce qu'on n'en repasse 70 000 ans de cadeaux. C'est tout. On peut toujours espérer mais tout le monde sait. Tout le monde sait que les agronomes connaissent ça et à la période de talage, ça commence en octobre et ça se termine d'invah. Pratiquement. Et c'est évident que, si vous voulez, le point d'arrivée, le point B, il est fixe. Mais le point de départ, il est mouvant. Plus la pluie est en temps, mieux c'est. Ça veut dire que la période est large et ça veut dire que l'épi va donner plus de grains. Si la période avance, 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 avance et donc la période de talage se réduit à 3 fois rien, mais il n'y a rien. Ce n'est pas là-bas. Jouer à l'oiseau de mauvais ogueux. Aujourd'hui, à moins de se raconter des histoires, mais aujourd'hui, on sait que la campagne ne pourra pas être quel que soit il y aura du fourrage, il y aura des possibilités. Il y aura peut-être qu'on peut se rattraper sur des cultures d'automne. Nous y aillons. Nous y aillons. Mais nous ne racontons pas l'histoire. La prévision, elle n'est plus tenable. Déjà. On le sait. L'autre question que je vais, je vais très très vite. Les cours mondiaux, vous les connaissez, les 60 dollars, on est déjà à 64. En ce moment, regardez les chiffres, on est à 64. Le truc, le gaz butane, 380, on est à 560. D'abord, d'abord. Regardez les chiffres, en tout cas, j'ai vu il y a 2 ou 3 jours, on était à 550, on est à 555. Bon, c'est évident que là aussi, on a fait des prévisions tellement euphoriques, tellement optimistes que ça ne sera pas, ça ne pourra pas. L'autre question, l'autre question, c'est évidemment le cours de change. À mon avis, moi, un certain temps, je disais que le fait qu'on n'ait pas défini la parité, peut-être dire que la question du dirham, finalement, la fameuse flexibilité qu'on allait engager en juillet dernier, finalement, qu'on n'a pas engagé, etc. À mon avis, tout ce que l'on sait maintenant, c'est que la question est toujours sur la table, c'est-à-dire celle de la flexibilité du dirham. Les pressions des FMI sont toujours là, les moyens dont ils disposent pour faire pression sont toujours là. Est-ce que pour autant, on arrivera, ça se fera ou ça ne se fera pas, vous le savez bien, on revient aux questions de politique, de décision. La décision qui sera prise, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'elle n'aura rien de rationnel. C'est-à-dire, elle ne relèvera ni de rationalité de ceux qui, parce qu'il y a une rationalité de ceux qui veulent la flexibilité. Il y a une rationalité, on peut dire d'accord ou pas d'accord, mais il y a une rationalité. Il y a une rationalité de ceux qui ne veulent pas. La décision ne relèvera d'aucune de ces rationalités. Tout simplement parce que c'est une décision qui regarde la conjoncture, la situation, le ciel, la situation sociale, les rapports d'un nom à Téléouchior en milieu rural et qui prendra la décision. Voilà. Bon. Alors, je passe, j'ai dit donc que, en gros, le contenu de la loi de finances rapidement avant d'arriver à quelques mesures. Le contenu de la loi de finances, vous avez, en gros, effectivement, vous avez un budget qui ne rentre pas dans les comptes spéciaux du trésor, les segments, tout ça, allons sur le budget général de l'État. Il y a des dépenses, il y a des recettes. Nous viendrons. Hein ? Le cadrage général, alors, je commence par vous annoncer, vous voulez dire, une chose qui est quasiment difficile, croyez-moi, difficile à croire et potent. Hein ? Le tableau, qui est le tableau du cadrage général de la loi de finances, est faux. Il est faux. Et alors ? Je vais vous expliquer en quoi il est faux. Mais, il est passé, il a traversé la face de la première chambre, gaiement, personne n'a remarqué l'erreur. Ensuite, il est passé à la deuxième chambre et là, on a identifié l'erreur. On a posé des questions. On a soulevé la question dans la commission des finances, etc. Moi, je constate que rien n'a égré. réglé et donc, demain, je ne sais pas, il n'est plus un projet. Il pouvait être corrigé. Mais en fait, il ne peut pas, à l'âge. Parce qu'il y a 7 milliards ici qui est en jeu. 7 milliards. Alors, en tout cas, disons, on groupe le droit, il y a une erreur de 7 milliards. Je suis en route. Vous savez que, parce qu'on voit, il y a une logique. Quand on est dans la logique, le tableau, il y a la partie où il parle du budget général de l'État. Donc, le budget général de l'État, on met dedans les recettes qui restent dans le budget, mais j'ai les recettes qui vont ailleurs et les dépenses du budget, ce qui est logique. Ça veut dire, vous savez que, par exemple, la TVA, le tiers, 30% de la TVA, va aux collectivités locales. Donc, quand on comptabilise les recettes de la TVA, on retire les... Alors, pour 2018, c'est 28 milliards quand même, 28 milliards. On retire les 28 milliards. Très légion. C'est logique. Cette année, la part de l'IS et de l'IR, de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les revenus, qui vont être transférées aux régions est de 7 milliards. Je fais, où est l'erreur ? L'erreur est que, dans les recettes de la TVA, on laisse de côté les 21 milliards. Ce qui, je répète, logique. Mais dans les recettes de l'IR et de l'IS, on garde les 7 milliards. Résultat, ce budget est surévalué de 7 milliards. Résultat, le déficit apparent qui est annoncé est surévalué de 7 milliards. Voilà. Je vous dis que, je répète, on ne croit pas, c'est un document qui va être publié plus tard officiel. On a du mal à imaginer que des choses comme ça puissent arriver. Mais chacun de vous peut faire son enquête, peut demander, peut poser des questions, croyez-moi, ça a été discuté au Parlement, etc. Deuxième point, le seul que je veux vous commenter, le tableau qui est celui de l'équilibre, finalement. Et qui, quoi ? C'est la présentation liée à la dernière loi organique des finances. Il y a un projet donc depuis 2015. Elle arrive à un certain moment, je vous dis, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail. Ce qui m'intéresse, c'est le chiffre. C'est ça qui m'intéresse. S'il y a besoin de financement de la loi de finances, besoin brut, c'est-à-dire le déficit avant emprunt. 85, 86 milliards. 86 milliards, vous savez, vous savez, le PIB, il est de 1040, 1050 milliards, 1050 milliards de dirhams. Bon, vous voyez tout de suite, on est quand même à quelque chose qui est autour de 8% du PIB. 8%. Et on nous chante qu'on est en train de tomber en dessous de 3%. Mais c'est vous dire aussi que sans les emprunts, je crois que les sources d'emprunts sont devenues une source structurelle de financement du budget. Sans l'emprunt, l'équilibre est tout simplement impossible. Même un déficit raisonnable, raisonnable, ce n'est pas 3%, c'est 5% selon les... Le 5% est impossible. Donc, je m'arrête là. Un petit coulo, je pense que c'est des choses que vous connaissez, je vais passer. C'est ça, la structure des dépenses, vous connaissez les trois grandes composantes. Mais là, il n'y a pas beaucoup d'évolution. vous avez en gros 60% de dépenses de fonctionnement, 60%. Et on va dire pour faire simple, 20-20. 20% d'investissement et 20% de service de la dette. Service de la dette. Donc, en gros, les dépenses du budget de l'État nous rèvent aujourd'hui, en 2018, c'est quoi ? 60% pour fonctionner, 20% pour investir et 20% pour rembourser la dette. Il y a la structure, je pense qu'il est assez simple à garder. Donc, je vais passer. Je voulais peut-être vous dire une chose qui me paraît utile. La baisse de l'effort d'investissement public. Chauve. Amen. C'est vrai qu'en valeur absolue, oui, cette année, on nous annonce, enfin, en 2018, on nous annonce 195 milliards d'investissement. Je parle du septembre. Entre parenthèses, faites les calculs, sur une enveloppe de l'ordre de 300, 310 milliards, gros, de formation brute. Vous voyez bien qu'on est toujours dans une fourchette de l'ordre de deux tiers d'investissement public par rapport à l'effort global d'investissement. Allez. Donc, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse ici. Ce que je veux montrer, c'est ça. C'est cette baisse continue par rapport au PIB. C'est-à-dire que même, on nous annonce à tenu, mais ça va augmenter de 5 milliards. Mais 5 milliards, ça veut dire qu'on a une baisse par rapport au PIB. Ce n'est pas une hausse. Ce n'est pas une stagnation. Donc, l'effort d'investissement de l'État baisse et c'est l'indice, c'est un indice supplémentaire tout simplement donc de cet épuisement, épuisement des finances publiques dont je parlais tout à l'heure. Un mot sur les emplois. Vous le savez là, l'innovation, cette année, c'est les fameux emplois précaires. emplois sur contrat. Vous avez 20 000 emplois nouveaux, ça veut dire que c'est une baisse par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on en fait 24 ou 25 mai. Donc, c'est une baisse. Mais en contrepartie, on nous dit, on va créer 20 000 emplois contractuels. Alors, là aussi, si vous voulez, après, dans le débat, on peut discuter. Moi, je n'ai pas d'a priori. Honnêtement, les contrats, on peut en discuter. Ce n'est pas en soi un problème. Bien sûr, la question de la précarité est essentielle. La question du secteur par lequel on commence, l'éducation, est également essentielle. Mais, à mon avis, on n'a pas besoin d'avoir une attitude totalement fermée vis-à-vis de la question des emplois contractuels. Par contre, ce qui est intéressant à souligner, le tableau, on peut le voir très facilement. OK, 20 000. Et voilà ? 20 000. Regardez. On prend l'intérieur. Et vous prenez déjà l'intérieur de la défense, vous avez 12 000 emplois. Donc, l'emploi et la défense, vous avez les deux pratiquement 63-64%. Donc, je n'ai rien. Ce n'est pas ici une critique de la question de la défense. Ce n'est pas ça, le problème. Mais je constate que sur les faibles effectivement de création d'emplois, à un moment, c'est aussi une question que je suppose vous connaissez largement, à un moment, je vous rappelle que chaque année, il part entre 15 et 17 000 retraités. Panala. 17 000 retraités partent à la retraite. Et donc, quand on veut dire 16 ou 17 000 partent et on amène 19 000 et qu'on concentre dans certains secteurs, eh bien, ça vous donne des choses aberrantes comme par exemple et bien, là-dessus, par exemple, l'enseignement supérieur avec les... Chaque année, je peux vous assurer que l'enseignement supérieur, vous avez 4-5 000 qui partent. On crée 700 postes. Et après, on se pose des questions sur la crise de l'enseignement supérieur, sur la crise de la recherche, sur la crise... Ça va, c'est... Il suffit de voir un déci pour tout simplement se tirer des... Bon, allez. Un mot sur les recettes. Là, j'ai déjà annoncé, donc je ne vais pas tarder là-dessus. Ah oui, le vrai problème, on a des choses. Alors, quand vous prenez les recettes, évidemment, tout le monde était en train, depuis des années, était en train de dire, on te dit, ah, c'est pas normal. Un salarié qui gagne 15 000 dirhams, un salarié 15 000 dirhams par mois, peut payer 30 % et un promoteur immobilier où l'inspecteur immobilier qui peut faire un milliard de dirhams, une opération, il paye 20 %. Où est l'équité ? Et donc, où est l'efficacité ? Deuxième. Eh bien, pourquoi, en 2013, ce genre d'argument qui était le nôtre, il faut croire qu'il avait fini par donner ? Et donc, les mêmes responsables, en 2013, la loi de finances 2013, venaient nous dire, non, c'est vrai, c'est pas juste. Il faut quand même que les promoteurs immobiliers, que les profits fonciers contribuent plus, etc. Allez, hop, on fait passer le taux de 20 à 30. Avec une variante de 25 %, mais je ne rentre pas dans les détails, pour un certain nombre. Moi, de 20 à 25 ou 30. Vous y êtes, c'est sympa. Ça va un peu dans le bon sens. Eh bien, on peut croire, on peut correctement, ce qui est difficile à comprendre, c'est que c'est quasiment les mêmes personnes, les mêmes personnes qu'il y a, en 2013, alors, c'est pas loin, les mêmes personnes qui, en 2013, nous expliquaient ça, c'est-à-dire, dans la loi de finances 2018, viennent nous expliquer, eh bien, ça peut décourager l'investissement, le taux de 30%, et ça décourage les cessions, ça ne améliore pas le marché immobilier, retour à 20%. Et voilà. Tous trois petits pas, regarde. Donc, ce qui est l'intention de faire beaucoup de profits fonciers en 2018, on a une très bonne nouvelle, retour à la case départ en 2018, retour à 20%. Voilà. L'équité, vous voyez bien, vous voyez le sens des choses. Difficile qu'après des choses comme ça, on vienne nous raconter, nous dire qu'on a un système qui évolue, qui est réformé, qui est très difficile. Troisième exemple, j'arrête là. Je vous dis, franchement, les exemples, j'arrête. Troisième. Provi Nordi. Si ma handi. Là, c'est une question qui touche l'héritage. Et vous savez combien la question effectivement est sensible. Je vois le problème. Dès qu'on part d'un pont sur les successions, encore une fois, qui existent dans beaucoup de pays musulmans, beaucoup de pays... C'est une question qu'on a du mal à imaginer comment on en soit encore réduit à ça. Mais enfin, dès qu'on nous part d'un pont sur les successions, on nous dit « Ah, c'est contre la religion, c'est un pont sur le capital, donc c'est pas bon... » Et quand même, encore en 2013, on avait trouvé, à mon avis, une astuce, en vérité, qui d'une certaine manière revenait, revenait à imposer une partie de l'héritage, à faire contribuer une partie de l'héritage. Comment ? On n'a pas parlé d'un pont sur l'héritage. Simplement, vous allez comprendre très très facilement, quelqu'un, jusqu'à 2013, quelqu'un qui hérite un... un immeuble de 1 milliard. Il y a la succession qui est faite. L'état de succession, de la succession, on va l'évaluer à son prix, 1 milliard. Bien. Bon. Donc, ça veut dire, si le type veut le revendre deux mois après, la plus-value va qu'elle neige. Donc, il ne fait pas grand-chose. Il fait des droits d'enregistrement de rien du tout. Et puis, ça s'arrête. Ça, c'est le système avant 2013. 2013. L'astuce de 2013, je me suis dit. On a dit, on va retenir la valeur initiale d'acquisition. C'est-à-dire, si l'immeuble a été acheté par la personne défunte en 1980 à 100 millions, on va le prendre pour 100 millions. Alors, on le prend pour 100 millions. La personne l'avant, quelques jours après, qui a évité, à 1 milliard, ce n'est pas simplement une histoire de droits d'enregistrement, là. C'est un impôt sur la plus-value. Et donc, c'était un moyen, vous voyez bien, décloné. On n'aborde pas la question sensible, on ne parle pas d'infos sur l'héritage, donc on ne touche pas à la religion, on ne touche pas à tout. Mais, d'une manière, à mon avis, intéressante, on fait contribuer les héritages aux finances publiques. Très bien. Oui. C'est des choses que, quand je faisais les conférences d'héritage avec les lois, quand il y a des choses qui vont dans le bon sens, il faut les souligner, il faut les applaudir. Ça, quelqu'un a beaucoup d'occasion pour applaudir. mais donc, ça allait dans le bon sens. Eh bien, il faut croire que, là aussi, les lobbies se sont activés et les mêmes personnes, encore une fois, cette année, vient le projet de loi de finances 2018 nous dire, « Ah ben non, finalement, effectivement, ça porte atteinte aux successions, ça décourage, encore une fois, la mobilité du capital, ça décourage l'investissement, ça, ça, ça. Retour à la carte départ. Et donc, pour ceux qui auront à hériter l'année prochaine, vous pouvez leur annoncer, là aussi, une bonne nouvelle, retour à la carte départ, on retiendra la valeur vénale, la valeur vénale, bien, c'est le droit. Voilà. Bon, je répète encore une fois, je peux vous parler, par exemple, des fameuses taxes écologiques. Ça, c'est scandaleux. Vous savez, il y a encore quelques années, on avait, celui-là introduit une taxe, d'abord la taxe sur la place Sturgie, qui est en fait une éco-taxe, hein. On avait introduit la taxe sur le fer de béton, la taxe sur le sable, on a dit, à un certain moment, qu'est-ce qu'on a fausse soirée là-dessus, on a dit, c'est une taxe qui commence à s'attaquer à la rente, etc. On se dit, eh bien, figurez-vous que dans le projet de loi de finances 2018, on a tout simplement décidé de les renforcer vendre déductible de l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord, moi je suis une société de plasturgie, je pollue, je pose des problèmes à l'environnement. Normalement, l'État avait institué une taxe, une taxe, c'est un peu l'idée d'être le pollueur-payeur. D'abord, on vient me dire, dès que la taxe, tu peux la déduire de l'impôt sur les sources. Où est l'effet dissuatif ? L'intérêt, c'était juste un mot. On peut discuter sur l'efficacité des éco-taxes, c'est tout un débat. L'idée, la bonne intention, c'était effectivement des taxe qui ont un effet dissuatif sur la pollution, enfin, du point de vue écologique. On vous dit, maintenant, vous pouvez les déduire. Donc, quel est leur impact ? Réduit à zéro ? Voilà. Bon, je pense que j'ai... Barakant, j'ai le barakant, Mdilche, Mdilche, la conclusion, voilà. Yalla, allez, la discussion, si vous voulez. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501